Bien, n'étendez plus adore, bien, n'étendez plus donneur ton cœur, bien, tel que tu es adore, bien. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On donne un peu de la joie aux gens avant. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a plus de 30 ans J'avais reçu un appel téléphonique d'une chaîne chrétienne de télé Et ils m'ont demandé si je pouvais faire un message court en 7 minutes qui est facile à comprendre. J'ai dit ok. Et il faut que toutes les portes que tu reçois, que tu puisses ouvrir, pour donner le message de l'évangile, il faut les prendre. Et je suis allé là-bas. Et c'est la première fois que j'étais là dans un studio TV. Et c'est la première fois qu'il y avait des caméras comme ça. Et là c'est un petit jouet que tu as là maintenant. Et là c'est la première fois qu'il y avait des enfants, des ados, des adultes. Et bien je disais, Dieu j'ai besoin d'une idée de toi. Et ça faisait clic, elle était là. Et alors je suis venue. Je n'avais pas de Bible. J'avais deux œufs avec moi. Pas les miens, pas les miens. Et c'était deux œufs identiques, bruns. Et c'était deux œufs tout à fait identiques. Il y en avait un qui sortait du réfrigérateur. Et l'autre. J'étais chez un paysan. Et il y avait juste une poule qui était en train de pondre. Le couvé. Qui était assis dessus. Et j'ai demandé la poule si je pouvais lui emprunter l'œuf. Et als pasteur, il faut être correcte en tant que pasteur. Et elle a dit oui. Et j'ai pris cet œuf. J'ai mis dans ma poche. J'ai dit, maman, je fais attention. Je le ramène. Je le laisse au chaud. Donc je suis allé au studio téléviseur. Et j'ai commencé comme ça. Deux œufs. Un de réfrigérateur. Et l'autre était encore chaud. Il y avait juste une poule qui était assise dessus. Déjà plusieurs jours. Et dans cet œuf-là qui est chaud, peut-être dans les prochains jours ou peu prochaines heures, ça va s'ouvrir et un petit poussin va sortir. L'attention était tout de suite là. Que sur un œuf. À la fin, il y a une petite fille de cinq ans qui venait me voir. Est-ce que j'ai le droit de le toucher ? Oui, mais fais attention. Et je me rappelle encore, elle faisait comme ça avec sa petite robe. Et elle a mis le petit œuf dedans. Et un autre enfant voulait venir. Non, touche pas, il y a un petit bébé dedans. C'était tellement mignon. C'était tout mignon. Alors j'ai expliqué quelque chose aux enfants. Aussi aux adultes. Tu sais, c'est comme ça avec les cœurs. Tu ne sais pas s'il y a quelque chose dedans ou pas. Tu ne sais pas si c'est comme un réfrigérateur, c'est mort. Dans les œufs, on ne voit pas ça. Mais Dieu voit nos cœurs. C'est mort. Du frigo. Ou est-ce qu'il y a la vie dedans ? Est-ce qu'il y a la vie dedans ? Tu sais, parfois il y a comme ça une idée, une image de Dieu. C'est parfois beaucoup plus fort que 20 versets bibliques. Qui ne touche que la tête. Et je remarquais que les gens étaient vraiment touchés. Et je les demandais. Comment est ton cœur ? Je regardais dans la caméra. Donc c'était un studio où il y avait des centaines et milliers de personnes qui regardaient. Est-ce que Jésus-Christ est dans ton cœur ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vit en toi ? Ou est-ce que tu es mort ? Ou religieux. Mais mort. Jésus peut rentrer dans ton cœur. Et tu as le Leben. Et tu as la vie. C'est un sentiment si terrible d'être mort là-dedans. Tu peux te rappeler où tout était mort. Tu savais tout. Mais tu étais mort. Et beaucoup au travers de cette série télé Ils ont compris. Ils ont accepté Jésus-Christ. Et ce matin-midi, Dieu m'a montré cette image. Je n'ai pas tout à fait compris. Et alors il m'a posé une question. C'est peut-être bizarre maintenant ce que je dis. Dieu me disait Est-ce que tu crois, Pierrot ? Si j'étais là, chez toi, face à face. Est-ce que toi, tu survivrais cela ? Tu sais, quand Dieu me pose une question, Je ne donne jamais tout de suite la réponse. Dieu ne te pose pas une question parce que lui ne le sait pas. Mais Dieu te pose toujours une question pour que toi tu ailles dans ton cœur et que tu regardes ou qu'est-ce que tu as comme réponse. Et alors je me rappelais Il y a deux semaines J'ai prêché Comment ce serait si Dieu venait lui-même ? Imagine maintenant, Dieu viendrait lui-même ici dans cette salle. Moi je te dis Kein Mensch Plus personne ne serait assis sur sa chaise On serait détruit Parce que Dieu est saint Parce qu'il est pur Et ce soir-là, j'avais parlé de ce que ce serait si Dieu était là Et ça m'avait vraiment touché Je ne me rappelle plus de la prédication, mais j'avais fait un appel Et quand les gens étaient devant Une demi-seconde J'ai vu Que Dieu était descendu Une demi-seconde Et dans cette demi-seconde Il y a six, sept personnes qui sont tombées Et les démons sont sortis d'eux Ils ont crié Les démons n'ont supporté plus Et certains sont tout de suite guéris Ça a duré une demi-seconde Qu'est-ce que ça aurait été si Dieu était là une demi-heure ? Personne ne resterait assis sur sa chaise Quand Dieu m'avait demandé Piero, qu'est-ce que ce serait si j'étais là ? Si je te rencontrais J'ai pris ces pensées en moi J'ai pris ces pensées en moi Comment est-ce que ce serait ? Je crois Je crois qu'on ne supporterait pas Et on ne serait pas préparé à cela Et qu'elle en est la cause Et après Dieu m'a de nouveau remontré L'image de ses oeufs Et il me dit Tu sais Quand quelqu'un est né de nouveau Alors ce petit embryon Est rentré dans cet oeuf Les gens qui sont un peu plus âgés que moi A l'époque quand on allait chez le paysan Pour acheter des oeufs Et que l'oeuf avait 2-3 jours Dans l'oeuf on voyait un petit trait rouge Ou un petit point rouge Et maman disait toujours Tu vois Cet oeuf n'est plus tout à fait frais Il a 2-3 jours Et cet après-midi Je ne vous regardais sur Internet Au sujet de cet embryon So zwischen Klammern gerade Nach 12 Stunden Après 12 heures Donc au microscope On peut déjà voir L'oeuf du petit embryon La tête Et le cerveau On peut déjà voir ça Ça c'est un miracle de Dieu Et ça c'est la vie de Dieu Ça c'est la vie de Dieu Le Seigneur me dit Et si Pierrot Si quelqu'un est né de nouveau Il a donné sa vie à Jésus Alors il y a l'embryon dans l'oeuf C'est dedans Il y a la vie dans ton coeur Et comment ça se développe Après 28 jours Il y a un petit poussin qui sort Qu'est-ce qui se passe Cet oeuf se transforme en poussin C'est quoi cette masse Cet oeuf dedans Dans ton coeur C'est un fleisch C'est ta chair C'est ta chair C'est ma chair Quand tu es né de nouveau Il y a cet embryon Cette vie est dedans Et ce petit embryon Peut manger ta personnalité Pour qu'il devienne de plus en plus fort Ta chair Manger la chair Non Ja, ok Donc il mange tout Et l'esprit devient de plus en plus fort Ça veut dire que ton esprit doit mourir Et il y a un moment Où le petit poussin devient si grand et fort Donc l'onction brise le jour Et ça sort Et maintenant je vais rentrer là dedans Aujourd'hui Qu'est-ce qu'on fait pour convertir les gens On fait des super cultes De super musiciens Avec des spots Avec de la buée De la fumée Une super atmosphère Une géniale atmosphère Il y a un evangeliste qui vient devant Et il raconte tout ce que tu vas recevoir avec Jésus Tu wirst gesegné Tu wirst être béni Tu wirst reich Tu wirst tricher Tu es un partner Finde Wie dein ganzes Leben treu est Tu vas te trouver un partenaire Qui sera fidèle toute ta vie Et il fait plein de promesses Wer will das haben Qui veut avoir ça Les incroyants courent tous devant Et de temps en temps Il y en a certains Qui ont la nouvelle naissance Mais de quoi tout ça a l'air Après six mois Ou après deux ans Est-ce que c'est encore des embryons Ou est-ce qu'ils ont commencé à mourir Je connais beaucoup de personnes Ils ont donné leur vie à Jésus Ils ont aussi reçu la nouvelle naissance Mais l'embryon peut mourir S'il ne grandit pas, il meurt Quand une femme est enceinte Et qu'après deux mois On fait une échographie Et que c'est toujours encore tout petit Ça veut dire que quelque chose est mort Et malheureusement Il y a beaucoup d'embryons Qui sont mort dans les réfrigérateurs Et certaines églises Ce sont comme des réfrigérateurs Et on fait tout Et il y a des groupes spéciaux Ils font des séminaires Pour caresser les embryons Tu es wertvolle Tu as de la valeur Tu es important Tu es très important Tu es beau Ce n'est pas faux Ce n'est pas faux tout ça Mais si les embryons ne meurent Mais si la chair de ces embryons Ne meurt pas Ils ne vont pas grandir Et alors il y a des personnes Ils sont croyants depuis dix ans Et spirituellement Ils sont toujours encore des embryons Pourquoi on ne leur a pas appris à grandir Je vous donne un exemple La semaine dernière Je suis arrivé chez quelqu'un Donc une conversion vraiment tip-top Quelqu'un qui a été vraiment touché de Dieu Quelqu'un qui a vraiment un caractère Et qui est vraiment enthousiaste Et tout de suite Il avait des visions Tout ce qu'il va faire pour Dieu C'est beau C'est beau Mais quelque part le Saint-Esprit a dit Pose lui une question Je lui demandais Est-ce que tu es prêt à cette personne Surtout cette personne A pardonner Et tout d'un coup Je remarquais qu'il commençait A respirer autrement Complètement autrement Et tout de suite Il a trouvé une parade Et il me dit tout de suite Les choses terribles Que cette personne a fait Et tu remarquais vraiment Que cette personne Il y a quelque chose Qui montait Mais je savais que Dieu Avait lui mis le doigt dessus Et je disais Peu importe ce que cette personne a fait Il faut que tu pardonnes Dieu t'a pardonné Toi aussi Tu as mérité la mort Si tu ne peux pas pardonner Alors tu es séparé de Dieu Et j'avais rarement vu Que quelqu'un avait Ce combat spirituel en lui Et je remarquais vraiment Que ces démons de haine S'accrochaient comme ça Après je suis repartie Et je lui ai dit Je suis partie Je dis écoute Ça c'est une chose Entre Dieu et toi C'est pas mon problème C'est le tien Maintenant tu te mets devant Dieu Et toi tu décides De lui pardonner Et tu sais ce que c'est Pardonner Quand tu l'as exprimé Alors tu aimes ce frère Cette personne Comme ton frère Avec l'amour de Dieu Et je remarquais à ce moment Ça devenait encore plus fort Alors je dis Je vais partir Mais Dieu reste là Jusqu'à ce que tu aies Pris cette décision Il est croyant Depuis plusieurs jours Mais je sais que Quand il a fait cela Il y a un gros morceau De chair qui est parti Et le petit poussin A grandi Nous avons oublié Oublié Que il y a la capacité Ou qu'on peut rencontrer Dieu Pourquoi est-ce que je vous raconte cela Parce que je sais Que je sais Le réveil qui va venir Ce n'est pas la guérison Qui va être au centre Le prophétique Ne va pas être au centre Mais Dieu lui-même Dieu va toucher la Suisse Et ça ne va pas se passer Dans les églises Mais dans les rues Dans la disco Au pouf Au bordel Dieu va venir Dans les garderies d'enfants Dans les écoles Dans les universités Au Parlement Nous n'allons plus prêcher La présence de Dieu La gloire de Dieu Va être si forte Il n'y aura plus comme ça De scènes charismatiques On va éteindre la lumière Vous avez le droit d'allumer Vous avez le droit d'élever ma main Vous recevez un beau livre après Vous sortez là derrière Ça va être autrement Dieu lui-même Va toucher la Suisse Dieu lui-même Va toucher la France L'Allemagne Ce temps va venir J'ai lu plusieurs livres Sur le réveil Dieu venait lui-même Au culte Et les gens étaient Couchés toute la nuit Et ont crié de douleur Ils avaient peur de mourir Qu'est-ce qui s'est passé avec Paul Quand il a rencontré Jésus Il y avait comme ça Une confrontation de l'esprit Qu'il est devenu aveugle Il était malade Aveugle trois jours Ces moments-là Nous allons les vivre Tu vas voir Comme les familles entières Qui étaient fermées Vont se convertir Parce qu'ils ont eu une rencontre Avec ce Dieu vivant Ça va faire mal Tu sais Le poids de la péché La mesure du péché Le poids des démons Il va y avoir Une confrontation Et ça peut faire mal Et j'avais eu l'impression Que Dieu dit Quand le petit embryon Il a complètement mangé La chair Il va être tout fort Qui va sortir de sa coquille Et ça c'est l'image du réveil Et le Seigneur m'a parlé Il est temps Que les Chrétiens sont prêts A mourir Donc je Tu dois mourir Tu sais Tu peux être croyant Depuis 40 ans Tu peux aller depuis 40 ans Dans une église Dans une certaine dénomination Et tu peux être un petit embryon Et tu peux être croyant Depuis un an Et tu es à 28 jours Et tu es là Où la coquille Va presque exploser Je veux une fois raconter Ce que ça signifie Mourir pour moi C'est un sentiment terrible Quand j'arrive à ce point Que je sais Que je sais In Piero Il n'y a rien du tout Que Dieu peut utiliser Il n'y a rien du tout Qui est bon C'est zéro Si je n'avais pas Jésus Si je n'avais pas Jésus Je veux te raconter Je veux te raconter encore une chose C'est personnel Ça fait 3 jours que je suis là Maintenant je pourrais Pendant un mois Tous les soirs prêcher Parce que j'ai la foi Parce que j'ai la foi Que Dieu m'a appelé A prêcher Je n'ai aucun problème avec cela Mais pendant ce temps là Il n'y a rien qui est mort en moi Rien du tout Je sais Quand je rentre chez moi Je me prends plusieurs jours Je me prends du temps Pour mourir D'arriver à ce point Que je suis complètement Rien du tout Sans Jésus Tu sais J'ai déjà vécu ça Pendant un mois Tous les soirs Je prêche Il y a tellement de gens Qui viennent me voir Et qui disent Oh tu nous as tellement béni C'était tellement bon Mais c'est ça C'est pas mourir Ça peut être tous les jours Comme ça Si tu as vraiment ce désir Que ce jour De cet oeuf Se brise Et que tu sois préparé Pour le réveil Alors il faut que tu apprennes A mourir Il faut que tu apprennes A mourir Aussi si ça fait mal Je sais Il y a de plus belles messages On peut caresser les gens Mais il y a un temps Avant le réveil Et ça Ça s'appelle Mourir Et je crois Que s'il y a assez de personnes Qui sont là Et la coquille est brisée Le réveil va venir Et Dieu va fortement Utiliser ces personnes là Si tu veux plus de Dieu Arrête de croire Qu'un prophète Va prier pour toi Arrête de croire Que quelqu'un Va te bénir Si tu veux croire Dans l'esprit Il faut que tu apprennes A mourir Et je te dis Prends toi ce temps D'aller dans la présence De Dieu Et alors pose-toi Toujours la question Si Dieu était lui-même Là dans ta pièce Est-ce que tu survivrais Ou est-ce que tu mourrais A cause de ta chair Habt-tu Sehnsucht Une Erweckung Hast-tu Sehnsucht Zu sehen Wie Gott Selbst Die Schweiz Berührt Hast-tu Sehnsucht Dass les gens Erzählent Dass ils Begegnung Est-ce que tu as Le désir Que les gens Tu racontes Qu'ils ont Eux-mêmes Une rencontre Avec Dieu Est-ce que tu as Le désir Que le dimanche Matin Cinq sorcières Rentrent Et qu'elles Se convertissent Et qu'elles Pleurent Et qu'elles Rencontent Jésus Et qu'elles Crient Et qu'elles Ont des Cris De mort Ou dans Les rues Missel Missel Fert Quand il était Dans le train Der Mann Est gestorben Cet homme Est totalement Gestorben Complètement Mort Il avait Jésus En lui Et quand il Était Dans ce Train Dans le Compartiment Il n'avait Jamais Évangelisé Il s'est Assis Il a lu La Bible Et tout d'un coup Les gens Incroyant Dans le Train Ils commençaient A tomber Sur leurs Genoux Et ils Pleuraient Ils ont Reconnu Leur Peché Ils ont Euer La peur De la Mort Et alors Il s'est Levé Et il a Prié Pour eux Il n'a Pas Evangelisé Dieu Était Tellement Puissant Présent En lui Moi J'ai Cette Soif J'ai Ce Désir Que Dieu Peut Sortir En moi De toi A 100% Qu'on Ne Fait Plus Des Programmes Pour Des Embryons Mais Que Nous Apprenions De Nouveau A Mourir Je Weis Es Nicht Le Ne Je Sais Que La Semaine Prochaine Ca Va Pas Et Facile Je vais Me Prendre Du Temp Parce Que Moi J'aimerais Sortir De Cette Coquille J'aimerais Briser Ce J'aimerais Que Je Fais Bien De De Anges Zu Anges Zu Begegnen Wie Moses J'aimerais Être Capable De Rencontrer Dieu Face A Face Comme Moïse Est Est Ce Toi Aussi Tu As Ce Désir Là Où Tu Dis Non Non Je Dans Une Église Super Pasteur Super Groupe De Maison Un Bon Lider Il Il Fait La Cure D' Moi Je Si Vraiment Heure Comme Ça Peut Et Tu Mais Mais Tu Est Pas Prêt Pour Le Réveil Moi Je Sais Que Le Réveil Va Venir Et C'est Pas Un Réveil Pour Les Églises C'est Un Réveil Pour Le Pays Et Aucune Église Ne Sera Asse Grande Si Dieu Touche La Suisse Quand Dieu Touche La France L Allemagne J'ai Vraiment Ce Désir J'ai Un Désir Et Je veux Voir Ce Que Dieu Veu Faire Ce Soir Il A Posé Ce Message Dans Mon Coeur Ça A Touché Mon Coeur J'ai Vraiment Soif De Dieu J'ai Pas Envie De Faire Des Cultes Moi J'ai Soif De Dieu Moi Je vais Être Honnête Avec Toi Si Dieu Rentre Ici Je Serai Tout De Couché Par Terre Lui Doit Le Faire En tant Que Chrétien Surtout En tant Que Charismatique On est Heureux Quand On S L'on C'est La Présence De Dieu Et Peut Un Peut De Gloire Et De Bon Sentiment Moi Ça Ne Me Suffit Pas Je Je veux voir Dieu Lui Mème Un Heiliger Gott Un Dieu Saint Un God Wo Keine Sünde Kein Fleisch Nix Bestehen Un God Qui D Un Dieu Qui Voie Au Travers De L'oeuf Tu Can J's Nix 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 Schön Verstecken Tu Peut Plus Te Cacher Dieu Va Voir Hast Tu Sehnsucht Est Que Tu As Le Desir Begegnung D' D' Avoir Une Rencontre Avec Dieu Chez Toi Peu Importe O Tu Es Une Begegnung Avec Dieu Je Peu Te Dire Ça Peu Faire Mal Ça Peu Détruire La Personnalité Que Tu As Construite Cette Lumière Cette Gloire Elle Peu Nous Rendre Aveugle Ça Peu Faire Mal Mais Avant Si Tu As Appris A Mourir En Toi Alors Tu Seras Prêt Père Dans Le Ciel Pardonne Nous Nous avons Tellement Cherché Des Choses Qui Te Remplacent Nous Ne Voulons Pas Quelque Chose Qui Te Remplace J'aimerais T'avoir Pure 100% Seigneur De Toi Tout Le Rest Ne M' Interesse Plus Je T'avoir 100% Seigneur ta lumière ta gloire tes anges Père dans le ciel je te demande tu as le droit de venir plus un petit peu plus plus de toi wow je sais pas mais je sens ce soir dass einige que certains ils sont prêts je vois ce petit poussin es klopft an die wand il toque à la coquille je veux sortir je veux sortir ce soir il y a certains qui sont là tu sens ton esprit de sortir de cet oeuf pour rencontrer Dieu c'est pas facile pour le poussin de sortir mais souvent la poule aide je vois maintenant dans l'esprit tu sens ton esprit il veut sortir il ne veut plus rester dans cet oeuf il veut rencontrer Dieu face à face il veut apprendre à connaître Dieu pas plus dilué pas de façon homéopathique mais il veut avoir Dieu à 100% pur écoute si tu es là et tu sens quelque chose en toi ça voudrait maintenant sortir c'est quelque chose c'est comme si en toi il y avait une explosion c'est comme si en toi c'est comme si en toi tu veux avoir que cette vie que tu avais tu ne veux plus l'avoir tu ne veux pas être dans le religieux mais tu veux rencontrer Dieu tout le reste ne t'intéresse plus écoute si tu es là dans ton esprit et tu sens cela ça voudrait sortir tu veux rencontrer ton Dieu alors viens devant et agenouille toi ne viens pas pour être béni mais si en toi il y a quelque chose ça crie après Dieu un cri vers Dieu c'est toi que je veux je ne veux plus jouer je veux t'avoir je veux te rencontrer je suis prêt à mourir pour te rencontrer peu importe où tu es aussi toi chez toi à la maison tu veux sortir de cette coquille tu es prêt à rencontrer Dieu et Dieu va t'utiliser pour ce réveil je vois ce soir que ces poussins sortent de l'oeuf Dieu me dit maintenant Pierrot ça c'est mes poussins je veux les utiliser pour le réveil ce sont les miens ils m'appartiennent ils vont porter cette onction du réveil ils vont la porter ils vont la porter je vois maintenant que le Saint-Esprit vient et aide aux poussins à sortir l'Esprit de mort va te quitter il va te quitter il va te quitter la puissance de Dieu va venir elle va venir je vois que Dieu donne des visions beaucoup d'entre vous avez eu des visions dans leur oeuf les visions étaient venues et Dieu dit maintenant que tu as traversé la coquille la vision va se réaliser tu vas voir beaucoup de Chrétiens sont morts en tant qu'embryons mais maintenant le temps vient maintenant le temps de la moisson est là le temps est là le temps est là maintenant tu peux déjà sentir le réveil tu vas sentir la présence de Dieu qui va venir je vois que les anges viennent dans la salle maintenant parce que c'est un moment sain maintenant où les gens maintenant ici se préparent pour le réveil ils reçoivent ils reçoivent ils reçoivent au nom de Jésus merci Seigneur que tu fais ces choses merveilleuses ces choses merveilleuses le Seigneur dit tu vas voir le réveil tu vas voir le réveil où depuis des années tu attends et tu as espéré tu vas voir le réveil dans ton pays ta famille tu vas le voir tu vas le voir à la télé en Suisse ils vont beaucoup parler du réveil plus personne ne pourra le freiner Jésus est en train de bouger en Suisse Jésus bouge en France il bouge en Allemagne ce soir sang dans l'esprit que quelque chose se passe dans le monde invisible ici maintenant je vois que ici devant il y a beaucoup d'Anges mais je vois que beaucoup d'Anges viennent ici dans tout notre centre ils viennent maintenant c'est comme s'il est en train de surveiller quelque chose qui est en train de se passer le diable le réveil mais Dieu va surveiller Dieu va veiller sur cela il va veiller dessus au nom de Jésus tu as de nouveau le droit de te lever il y a le temps de la mort et il y a le temps où tu reçois gerade maintenant wow Je prie aussi que cette onction de mourir est sentie par les gens qui montent pour se promener ici. Ici, en haut, les gens vont avoir des rencontres avec Dieu. Un Dieu vivant. C'est un wunderbar, God. Laissez-nous un moment d'avoir un anbeten. Adorez encore un moment notre Dieu. Que nous adorions encore notre Dieu. Sous-titrage ST' 501 Jésus 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 Faites, 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 Faites. J'ai l'impression que Dieu le salve de la mort au-dessus des rois. Que Dieu voudrait poser cette auction du Père sur toi. Maintenant. Et quand tu signes ce Père, Dieu voudrait poser quelque chose sur toi. L'onction du Père lui-même. Et tu vas être porteur de ce Père. De cette gloire de Dieu. Ça te touche maintenant. On chante encore une fois Père. Et tu vas voir, ça va venir. Et tu vas voir, ça va venir. Faites, Faites, Faites. C'est comme si Dieu, ton Père, ce soir, je voudrais poser quelque chose sur toi. Et tu demander, Möchtest-tu cette salve des Vaters, des heiliges Vaters, est-ce que tu voudrais que cette auction du Père, qui se pose sur toi, ce Dieu Saint, que ça se pose sur toi, que ça se pose sur toi, que quand tu rentres chez toi, que tu sens, que si tu t'endors ce soir, que tu sens ce Père, ce Dieu Saint, ce Dieu Saint, que tu le sens, que tu rentres avec, qu'avec ça, ça, ça attire le réveil en bas. Tu as quelque chose sur toi, qui appelle le réveil, qui appelle le réveil, qui appelle le réveil. Tu es un enfant Saint de Dieu, parce que cette gloire est posée sur toi, parce que cette gloire, cette gloire, elle est posée sur toi, elle est posée sur toi. On chante encore une fois Père, après on peut retourner à nos places. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Dich allein anzubeten Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501